Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le tirage du mois de septembre des cancers. Ça ne partera pas à tout le monde, vous le savez, vous ne prenez que ce que vous voulez, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance personnalisée. Si vous voulez une guidance personnalisée, faites-le-moi savoir, il n'y a aucun problème, vous avez mon site internet qui sera écrit en description sous la vidéo. Comme d'habitude, je vais prendre l'oracle du Le Normand pour avoir le thème général de ce tirage concernant les cancers du mois de septembre. Ça peut être un tirage professionnel, un tirage sentimental ou un tirage perso, familial, peu importe. C'est parti ! Pour vous, amis cancers, que va-t-il se passer pour le mois de septembre ? J'ai une première carte qui est tombée, je vais faire les trois, je m'en demande les trois, je vous montrerai les trois en même temps. Il y en a une qui sert au tournoi, ah non ! Il m'en manque juste une, une dernière carte, les deux premières sont relativement positives, ça c'est quelque chose que je peux déjà vous dire, très positif. Ok, première carte qui est tombée, j'ai la maison, ok ? Donc on va être sur un tirage plus familial, personnel, avec l'enfant qui est là et la carte de la chance. Ok ? Est-ce que vous, selon ce que vous êtes en train de vivre, que vous soyez en couple ou pas en couple, dans tous les cas, le mois de septembre va être sur des énergies plus au niveau ancrage familial. D'avoir un retour aux sources, chez vous, dans votre maison, ou simplement aussi récupérer une maison, souhaitant l'instance de séparation. Il peut y avoir aussi au niveau chance, enfin au niveau de la guerre des enfants. Si vous êtes en séparation, ici c'est le plat, vous avez une chance de votre côté pour y parvenir. Si vous êtes en couple, et bien ce sera surtout un retour pour soi, on va dire, une chance inuit de pouvoir profiter de votre maison, de vos enfants et de votre famille. On va aller voir avec l'oracle de la triade, si on peut avoir des précisions concernant cette stabilité familiale. Pour vous, pour le mois de septembre, que va-t-il se passer concernant cette maison ? J'en ai trois qui sont tombées. Alors, j'ai la carte du Nadia, donc j'ai rien. Non, pas forcément rien, ça veut tout et rien dire. On va voir avec le reste, j'ai la carte de la méditation, donc la carte d'introspection. Avec le chiffre 8, méditation sur les besoins matériels. On va vous demander de travailler sur vous et sur vos besoins matériels. Ensuite, j'ai la science. Donc effectivement, on est bien sur un travail sur soi, d'introspection. Si vous êtes séparés, vous êtes clairement dans une situation d'isolement. où vous vous retrouvez un peu le cul entre deux chaises, si on peut dire ça comme ça. Ou en ce moment, vous n'avancez pas. Si vous êtes en instance de divorce, vous avez peut-être une demande pour la garde de vos enfants ou la maison. Peu importe. On vous demande clairement de travailler sur vous avec ces deux cartes. Et avec le chiffre 8 de la matérialité, on vous demande de travailler sur vos besoins matériels. Peut-être faire des compromis ou autre. De lâcher prise sur certaines choses. Mais dans tous les cas, avec la carte de la chance du départ, vous serez chanceux. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais uniquement avec un travail d'introspection, on vous demande de ne pas être trop gourmand. Donc, si vous êtes toujours en couple, on vous demande de travailler pour soi, sur soi. Peut-être que du coup, ça n'avance pas comme vous le voulez sur vos projets financiers. Si vous êtes dans une construction maison, si vous êtes sur construite tout simplement une vie familiale. On vous demande de travailler sur vous et de lâcher prise, clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus concernant ce mois de septembre, concernant cette vie familiale, concernant cette introspection ? Comment vous vous sentez là-dedans, dans votre famille ? Comment est-ce que vous vous voyez ? Je vais prendre l'oracle de Noé. Comment vous vous sentez, vous, amis, cancer, concernant votre place dans la famille, concernant cette situation familiale que vous êtes en train de vivre ? Vous êtes sur une guérison émotionnelle, ok ? Avec le petit cœur que l'on voit, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc, c'est vraiment une guérison émotionnelle. Peut-être que du coup, ce tirage va parler beaucoup à des personnes qui sont en train de se séparer. Pour le coup, ça parlera plus, ça peut parler à beaucoup de monde. Tout est sujet à interprétation, vous le savez bien. Mais dans tous les cas, ça vous donne de bonnes pistes. Une guérison émotionnelle, ok ? Vous êtes en train de sortir de votre sécurité. Effectivement, avec l'aspect méditation et le chiffre 8, vous êtes en train de lâcher prise sur l'aspect matériel, sur votre sécurité. En rapport, du coup, avec cette maison, peut-être. Et si vous lâchez prise, c'est une bonne chose parce que peut-être que du coup, vous serez heureux de savoir ce qui va se passer. Et vous êtes en train de trouver votre équilibre avec vous-même. Le yin et le yang, vous travaillez clairement sur vous-même. Cette stabilité familiale, ou cette instabilité familiale qui est en train de se produire chez vous, à une cancer. Vous êtes en train de travailler sur vous-même une belle introspection. Et un équilibre sur vous, sur votre partie sombre, sur votre partie lumineuse, vos deux polarités, sur vos qualités et sur vos défauts. Eh oui, parce qu'on a tous des défauts. Et il faut en prendre compte, surtout si vous êtes en question de séparation et question de savoir comment ça va se passer. C'est un bon tirage en tous les cas. N'oubliez pas qu'avec la carte du numéro 2, la carte chance, vous êtes protégé, chanceux. Restez aligné, lâchez prise sur l'aspect matériel et ça se passera bien. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions sur ce qui se passe ? Je vais prendre le râcle des météores. Et ensuite, je finirai avec un conseil pour vous. Ok, on est quand même sur quelque chose d'une séparation. Parce qu'il y a un nettoyage profond, un nettoyage profond de vous-même. Il s'est passé quelque chose d'assez important qui vous a fait énormément travailler sur vous-même. Et ce travail est un grand nettoyage. Un nettoyage de votre vie, un nettoyage de votre entourage. Un nettoyage peut-être aussi sur l'aspect matériel vu qu'on parle de matérialité. Et dans tous les cas, ça a une retombée positive pour vous. Donc restez sur votre chemin, ne vous égarez pas. On va voir les cartes du conseil, ce qu'ils nous donnent. Je vais prendre l'oracle de la voix de l'âme. Voir ce que votre âme a à vous dire. Votre intuition, parfois, est compliquée de l'écouter. Surtout dans des situations difficiles que l'on peut vivre. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire à vous, à mon conseil, face, en tout cas, à ceux qui sont face à ce genre de situation. Ouais, ok, c'est un message de conseil. Elle est bien tombée, hein, quand je fais des messages de conseil. Ça vous dit bien que c'est un message de conseil, ok. Mais c'est là que quand ça souligne cette carte, ça veut vraiment dire que, écoutez-vous. Ne vous dispersez pas, parce que ce n'est pas parce que là, on vous dit que vous êtes chanceux. Je tiens quand même à le souligner, parce que quand elle tombe, et quand je vous dis que je cherche un message de conseil, effectivement, vous êtes chanceux. Effectivement, il va y avoir des retombées positives, d'accord. Mais par contre, ça c'est un instant T. C'est pas forcément selon la direction que vous vous prenez, selon les choix que vous allez faire, le caractère que vous allez prendre, si à un moment donné, vous pétez un plomb, et que vous devenez dans l'impulsivité ou dans la colère de ce qui se passe dans votre situation, ça ne fonctionnera pas. Donc le message de conseil, c'est vraiment de rester aligné avec ce que vous êtes là, aujourd'hui, en train de faire. D'accord ? C'est très important de le souligner, parce que le libre arbitre de chacun, il joue énormément. J'ai la carte de la libération, ok. Libérez-vous de vos contraintes matérielles afin de lâcher prise. Si vous êtes en question de séparation, effectivement, on vous demande de lâcher prise sur le matériel, de travailler sur vous, c'est une sorte de libération, ça sera un mal pour un bien. Il y aura des retombées positives. Maintenant, si vous êtes têtu sur des choses qui ne vous conviennent pas, mais juste par principe d'embêter la personne qui est en face, ça ne marchera pas, d'accord ? On est vraiment sur un travail sur soi qui est positif, donc un mal pour un bien. Maintenant, on ne force pas les choses qui doivent arriver. Si vous êtes toujours en couple, mais vous avez un projet familial qui n'avance pas, qui est toujours au point zéro avec la carte du Nadir, c'est que ça ne doit pas arriver maintenant. Mais dans tous les cas, avec la carte de la chance, ça arrivera. Mais ça arrivera après ce travail de libération, après ce travail de guérison, avec ce travail d'équilibre que vous devez effectuer sur vous. Les choses arrivent toujours en temps voulu et quand nous sommes prêts. Pas quand nous nous voulons, mais quand nous sommes prêts. Voilà. Tirage très intéressant parce que du coup, ça m'a permis aussi de bien cadrer les choses sur les tirages. Parce qu'on en fait beaucoup et vous en voyez beaucoup. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. On voit beaucoup de tirages sur Youtube, on voit beaucoup de gens, enfin des tirages. Mais attention, les tirages c'est un instant T, c'est par rapport à une énergie, donc je l'ai fait aujourd'hui, d'accord ? Par rapport à ce que vous êtes vous aujourd'hui. Mais ça peut changer par rapport à votre état d'esprit, par rapport au choix que vous faites. Et si vous ne restez pas aligné avec ce que vous devez être et avec ce que vous voulez faire, ça peut totalement basculer. Ok ? Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on vous dit que ça va marcher. que ça va forcément marcher juste comme ça en plaquant des doigts. Ça marchera uniquement par le biais que je viens de vous expliquer, par un travail personnel, par un travail de libération, de lâcher prise et de lâcher ce côté matériel. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt.